Exemple avec la pomme. Elle fait partie du top 3 des aliments les plus consommés. On va tout d'abord prendre une pomme en conventionnel. Olivier Andrault nous fait la démonstration. Donc, dont le prix va se décomposer comme suit, avec le prix qui revient à l'agriculteur et qui est de 1,06 euros du kilo. La marge de la grande distribution, qui est de 87 centimes. Et puis bien sûr, la TVA de 11 centimes. Et ce qui nous fait au total un prix de 2,04 euros du kilo. Et maintenant, quand on prend la pomme bio, là on va avoir une sacrée surprise. Et pas forcément pour des bonnes raisons. Pour la même pomme, mais cette fois-ci cultivée en bio, le prix total est de 4,19 euros le kilo. Je suis appelé du double. La grande distribution l'achète au producteur, 1,80 euros le kilo. Pour une raison tout à fait acceptable, ça coûte plus cher de produire des pommes bio. Quant à la marge du distributeur, elle atteint 2,17 euros le kilo. Résultat final ? La marge de la grande distribution en bio par rapport à la pomme conventionnelle, c'est plus 150%. 150% de différence de marge brute entre le conventionnel et le bio pour la pomme. 83% pour la pomme de terre et quasiment 110% pour la tomate. Selon l'étude de l'UFC Que Choisir, en moyenne, sur l'ensemble des fruits et légumes, la différence de marge entre le conventionnel et le bio est de 75%. Si la grande distribution se lance encore plus dans le bio, développe son offre avec encore plus de produits aux consommateurs français, c'est d'abord une très bonne nouvelle. Il faut manger plus de bio, c'est bon pour la santé des consommateurs, c'est bon pour l'environnement. En revanche, on se rend compte que la grande distribution, qui se gavait déjà beaucoup sur les fruits et légumes, elle se gave encore plus sur les fruits et légumes bio. C'est là où c'est la double peine pour les consommateurs et c'est là où c'est inadmissible. Parce que finalement, déjà, ça va pénaliser les consommateurs qui sont déjà des consommateurs de bio. Pourquoi est-ce qu'ils devraient payer ce surcoût ? Il n'y a aucune raison. Et surtout, ça va pénaliser les consommateurs qui n'osent pas encore consommer du bio. Le premier frère à l'achat du bio, c'est le prix. Et donc finalement, cette politique de marge de la grande distribution empêche les consommateurs qui n'ont pas les moyens budgétairement d'aller vers le bio.